Le ni oui ni non, persiste-t-il ou bien Makissal a très bien dit donc par rapport à cette situation, pour ne rien dire, le président a tout dit ? On l'a tous vu ou entendu, puisque cette vidéo a fait le tour du net, les quotidiens l'ont repris, puisque c'est un peu le même dialogue. Ni oui ni non, on ne sait pas si le président va postuler, on dirait si, pour une troisième candidature. Et si on fait un peu cette relation de cause à effet avec le dialogue national, surtout l'aspect politique. Le dialogue politique qui, je pense, a bouclé ses travaux hier et doit remettre ses conclusions samedi. On se rend compte que, finalement, il y a de fortes chances, pour ne pas dire 99% de chances, qui se représentent encore pour la présidentielle de 2024. Il y a peut-être 1% de chances qui disent, non, écoutez, je m'arrête là. Pourquoi cette relation avec le dialogue politique ? Puisque, selon en tout cas les informations dont on dispose, il a été question de tout. Il y a eu des accords sur presque tout, mais il y a eu quand même des désaccords. Et surtout, il y a un accord que je trouve assez bizarre, entre guillemets. C'est celui des politiques, oppositions, pouvoirs, sociétés civiles et autres, autour de la candidature et surtout de la présence du Conseil constitutionnel pour dire si, oui ou non, le président Macky Sall peut se représenter ou se présenter à nouveau en 2024. Alors, on a toujours vu ou entendu le Conseil constitutionnel pratiquement confirmé. On l'a vu en 2012 avec le président Aboulaïwad. Sur pas mal d'autres sujets qui intéressent le pouvoir en place, le Conseil constitutionnel souvent a un avis qui est très souvent, entre guillemets, en faveur du pouvoir. Même si on dira que le pouvoir, quel que soit le pouvoir qui est en place, argumente ses avis ou en tout cas donne un argumentaire qui peut pousser le Conseil constitutionnel à aller vers une réponse positive. Est-ce que ce sera le cas également pour 2024, pour cette présidentielle ? Mais moi, je reste convaincu d'une chose. Quelle que soit la position du Conseil constitutionnel, ce sera finalement au peuple sénégalais de décider si, oui ou non, on veut poursuivre le chemin avec le président Macky Sall. C'est son droit en tant qu'homme politique. Moi, je me dis, c'est son droit. Même si ce n'est pas son droit de faire ce qu'on appelle du wah-wah-het. Parce qu'on a sanctionné Maitra Blayva dans 2012, justement, parce qu'il y a eu ce wah-wah-het. Il a tenu des propos et ensuite est revenu sur ses propos et lui-même en disant ma wah-wah-het. Est-ce que c'est une autre manière de dire ma wah-wah-het aussi pour le président Macky Sall ? On a vu un certain nombre de faits qui prouvent que lui, certes, il a sa parole, mais il a rappelé que cette parole, c'est la parole d'un homme politique. Mais est-ce que cette parole a vaut face à la Constitution, puisque la Constitution, en tout cas selon certains constitutionnalistes, dont Ismaël Manonfal, estime que la Constitution peut permettre justement une troisième candidature. Donc, je reste quand même convaincu sur mon premier propos, la finalité ou plutôt l'arbitre principal dans cette affaire, c'est le peuple sénégalais. Ce sont les votants, ceux qui ont une carte d'électeur, qui pourraient se rendre ou qui doivent se rendre au jour le 24 février de 2024. Est-ce que ce n'est pas une communication politique ? Jusqu'à présent, on ne peut pas confirmer si le président Macky Sall sera candidat ou pas. Oui, je peux dire que peut-être que c'est une communication politique, parce qu'il y a un nom, ce nom, à qui ? Est-ce que c'est Macky Sall ? Est-ce que c'est son devoir ? Est-ce qu'il y a beaucoup de questionnements ? Je ne peux pas m'aventurer sur le fait que c'est peut-être le président Macky Sall qui va se présenter. Pour moi, je me dis que moralement, ce n'est pas possible. Je reste dans ces 1% de personnes qui pensent que peut-être le président Macky Sall a déjà préparé un devoir et qu'il va présenter aux Sénégalais qui, celui-là, pourra peut-être continuer cette vision pour le Sénégal par rapport à sa position. Maintenant, Mbirem l'a dit, en tout état de cause, il y a aussi cet élément du Conseil constitutionnel qui va quand même intervenir. Et d'une part, il y a une possibilité au président Macky Sall de se présenter aux élections de 2024. D'une part, il y a aussi cette promesse qu'il nous avait faite par rapport au mandat, nous signifiant carrément qu'il ne ferait que deux mandats et après permettre à tout un chacun de pouvoir continuer le reste. Nous attendons. Nous attendons la décision finale. Nous attendons qu'il se prononce le 25, Inch'Allah, afin qu'on puisse nous aussi en tirer toutes les leçons. Mais je reste convaincu, moi, et être dans les 1% de Sénégalais qui pensent que peut-être il y a un dauphin. Parce que par rapport à la configuration politique actuelle, on peut dire qu'il n'en manque pas de personnes ressources qui pourraient quand même être, qui pourraient succéder au président Macky Sall. Il y a le premier ministre Amadouba qui est très charismatique et qui ne fait pas peut-être l'unanimité, mais quand même qu'on peut concéder qu'il soit une personne qui puisse quand même continuer ce travail-là. Il y a Abdoulaye Daouda Diallo qui, la plupart du temps, on dit qu'il est le bras droit du président Macky Sall, qui actuellement occupe un poste très stratégique qui est le Conseil économique, social et environnemental. Il y a des profils très intéressants au sein de Benoît Boko Yacar, au sein de l'APR, qui pourraient être présentés pour vraiment assurer cette continuité de la coalition Benoît Boko Yacar. Maintenant, comme je l'ai dit tantôt, nous attendons la décision finale, la prise de position du président Macky Sall au 25, Inch'Allah, pour après voir ce qu'il en sera. Et après, dans tous les cas, il y a toujours le peuple sénégalais qui est seul décisionnaire. Il n'y a que le peuple qui choisira la personne qui sera destinée à diriger le pays. Et Inch'Allah, tout cela sera clair d'ici le 25 et aussi sera très clair pour le 24 février 2024 prochain, Inch'Allah. Le 25 février 2024. Le 25 février 2024. Le 25 février 2024. Justement, jour de l'élection présidentielle de 2024. Tiens, allons-y pour finir avec la revue des titres ce matin avec justement le préfet de Dakar, Morte Aratine, qui a sorti en tout cas des communiqués successifs hier pour interdire les mobilisations qu'avaient prévues. Je rappelle, il y a eu Askanui le 25 juin, la plateforme F24 le 23 et même le groupe Walfadjiri. Et donc, toutes les mobilisations sont interdites au niveau de Dakar, M. Scapi. En tout cas, hier, comme décision, le préfet de Dakar, Morte Aratine, après avoir sorti décommuniquer par rapport à ces situations. Il y a le moment à la deuxième...